Il y a plein de façons d'aborder les artistiques et notamment en allant à la convention de science-fiction. Je fais un peu partie de ce public qui ne savait pas trop que je pouvais lire de la science-fiction et encore, c'est quand même un monde qui était un peu méconnu pour moi. Alors l'expo qui m'a particulièrement marquée et notamment pour ses échanges, c'est celle de Didier Cotier, qui est un artiste, un dinosaure, je dirais, de la science-fiction d'une certaine façon, parce qu'il a fait 33 conventions, si je ne me trompe pas. Il était à la fois composé de dessins à l'encre, on dirait des sortes de villes en fait, plus ou moins abstraites. Il y a plein de lectures qu'on peut y faire différentes, comme on l'aborde, on peut y voir une multitude de détails. Il y avait un côté un peu Vermeer, je trouvais là-dessus. Il étudie vraiment toutes les possibilités jusqu'au bout. Donc il a vraiment pensé ce qui est très long pour chaque oeuvre, que ce soit pour ses séries de dessins, finalement, ou pour ses peintures, sculptures. Parce qu'il a aussi présenté des grands formats qui m'ont particulièrement marqués, où en fait il travaille d'abord ses fous. Ça faisait un peu d'exercice, presque cosmique. On peut y voir des poulures. Il peut chercher même pendant des jours et des semaines à trouver l'équilibre de sa composition, rien que pour le fond. Donc il place tout un tas de petits éléments qui va chiner un peu partout. C'est que de la récule. Des pièces, des petites pièces, enfin là il m'expliquait que par exemple il y a des morceaux de verre qu'on peut voir dans certaines de ses sculptures peintues. Qui sont des morceaux d'ampoules de réverbères parisiens, où il extrait en fait vraiment le haut de l'ampoule, pour en faire... On dirait qu'il y a une sorte d'objectif ou de fenêtre, un peu comme une capsule dans certaines de ses œuvres, qui va être souvent centrée. Et aussi c'est tout le travail d'expérimentation qu'il fait autour du plastique. Il va fondre, il va travailler par séries d'expérimentations, il va faire une centaine d'échantillons. Et parmi la centaine d'objets qu'il va traiter et retraiter, sur toutes les coulures, il va en sélectionner une dizaine pour ensuite créer sa composition. Souvent c'est des éclatements. C'est un amoncellement de petits objets. On peut se dire, est-ce que c'est les restes d'une civilisation passée ? Je suis raconteur d'histoires, je suis conteur. Je le faisais de manière orale et je me suis retrouvé avec ce confinement sans spectateur, sans personne pour écouter mes histoires. Il y a des conteurs qui se sont mis à raconter leurs histoires sur internet. Moi je ne pouvais pas le faire et je me suis mis à dessiner. Il y a quelque chose d'obsessionnel et de très répétitif dans mes dessins qui crée une espèce de trance dans laquelle mon esprit est parti ailleurs et s'est mis à voyager. Et s'est mis à suivre les pas d'un alias. Et je me suis retrouvé dans une cité imaginaire. Et je me suis mis à dessiner des bâtiments de cette cité imaginaire. Alors là je suis ici pour cette convention la cinquantième et c'est la première fois que j'y viens. J'y suis venu à l'invitation de Pierre. Je lui avais montré quelques objets, notamment celui-ci. Et quand il a vu ça, ça l'a amusé. Il m'a dit pourquoi tu ne t'amuserais pas à faire des armes ? Et je me suis retrouvé comme un gamin à fabriquer des armes avec des trucs de récup. Je pense que dans la fabrication d'armes, ce qui m'a plu, c'était clairement un retour vers l'enfance. Et je me suis dit que ces armes, c'est peut-être les armes des pauvres. Un moyen de lutte des petits et des pauvres, c'est le détournement, la poésie. J'ai exposé il n'y a pas très longtemps dans une galerie près de la mer. Il n'y avait personne dans la galerie et moi j'étais dehors. Et je vois un monsieur en bleu de travail qui approche et qui n'osait pas rentrer. Et je l'ai laissé faire. Il a fini par rentrer. Il a fait le tour et il a osé venir me parler. Il m'a dit « Ouais, vos dessins c'est... » Et puis il me dit « Avec ça, je peux me raconter des histoires. » Et puis surtout, j'ai compris que c'était la première fois qu'il entrait dans une galerie d'art. Et pour moi, ça a été un moment super chouette. Je lui ai dit « Vous voyez, monsieur, vous venez d'entrer dans une galerie d'art. Vous voyez que l'art, c'est pour tout le monde. » Bonjour. Deux choix s'offrent à vous. Ou alors, vous décidez de finir votre voyage ici. Ou bien, vous participez à la nuit. Quel choix faites-vous ? Quel choix faites-vous ? Quel choix faites-vous ? Quel choix faites-vous ?